Oh, ce chien adore manger de la viande. C'est pour ça qu'on a fait cure de la viande. Tiens, je vais lui montrer. Tu peux regarder. Là, c'est là. Ici, voilà. Tu peux monter ici en prendre si tu veux, Alexandre. Ah, tu peux ? Oui, oui. Ce chien a le droit. Je vais te donner un couteau. Tiens, voilà. Tu peux couper un morceau et le manger si tu as envie. C'est vrai qu'elle est très loin. Elle ne peut pas manger. Alors, moi, je te suggère ce morceau ici, là. Ce morceau est bien. Je pense. Après, chaque chien a ses gouttes. Ce ne sont pas tous les mêmes, forcément. Mais je pense. Tu n'as même pas ? Ah, c'est trop chaud. Oui, c'est trop chaud. Il faut attendre un moment, ça refroidisse. Je pense que... Oh, je ne te gêne pas, facile. Ne me regarde pas. Tu as le droit. Ce chien est très timide, il faut dire. Et là, ta maman sera sûrement très fière. Tu as ton chien est timide devant. Il n'y a aucun rembattre. La timidité du chien. Tu m'as dit que c'était toi qui avait sorti Emilio de son bocat. Je vais lui montrer. Je te montre encore une fois. Et après, tu te débrouilles. Tu te débrouilles. Bon, maintenant, tu fais tout seul. Allez. Elle ne veut pas, elle est timide. Excuse-moi, mais je suis obligé de faire à sa place. Je peux vous montrer. On a dit qu'à l'instant où elle avait levé le pied et constatait qu'Emilio ne bougeait plus, elle avait compris ce qu'elle avait fait. C'est parfait en fin de compte cette image de la vie et de la mort. C'est ce qui se voit sur un tapis et qui finit par se voit sur ce truc. Justement. C'est bien.